Tech & Co, le débrief de la tech. 21h, l'actu tech est en vue par nos deux invités ce soir. Je salue d'abord Eva Ebasadoun, co-fondatrice de l'ITA.co et co-présidente de FEST. Bienvenue Eva, merci de revenir nous voir. Merci beaucoup. Pascal Samamad, qui joue à domicile, de BFM & Co. Salut Pascal. Salut Sébastien. FEST, un d'un mot, on en reparlera tout à l'heure, l'aspect plus social, social tech, et de tech for good aussi. FEST, ce n'est pas totalement nouveau, mais en tout cas, pour toi, ce qui est nouveau, c'est que tu co-présides cette asos depuis quelques temps, depuis quelques jours. Oui, tout à fait. FEST, elle a vraiment pour ambition, pour ceux qui ne connaissent pas encore, de réunir les acteurs de la tech for good, donc ces acteurs qui utilisent des nouvelles technologies au service du bien commun, au service des objectifs du développement durable. Et du coup, on fédère les VCs qui sont dédiés à ce secteur des tech for good et les entrepreneurs pour créer un réseau qui fait rayonner ce nouvel écosystème qui, pour nous, sera l'écosystème tech de demain. De demain. Oui, clairement. Donc, VC et entrepreneurs à l'image de France Digital, dont vous êtes une émanation, finalement. Ça fait partie de France Digital. Alors, c'était incubé au début par France Digital. Et là, on a pris notre indépendance parce que la tech for good, c'est un écosystème en lui-même. On va travailler avec France Digital, avec Le Gaillon, avec d'autres, pour aussi accompagner les acteurs de la tech à faire un peu plus de for good et à se comporter plus en phase avec les objectifs du développement durable, on va dire. Mais on va porter un plaidoyer qui est le nôtre, comme une fiscalité avantageuse pour la tech for good, un plaidoyer auprès de la BPI, pour que la BPI soit une banque d'intérêt générale, enfin, plein de choses qui sont vraiment relatives aux tech for good et un peu plus éloignées des sujets tech. Bon, pas très tech for good, pas très développement durable. L'iPhone, les rumeurs continuent, évidemment, on est à quelques semaines de la présentation d'une nouvelle gamme d'iPhone. Et évidemment, avec son nom de rumeur, on imagine à quoi ça pourrait ressembler à la rentrée là. Les rumeurs iPhone, elles ont commencé en 2007, il faut se rappeler, avant le lancement du premier iPhone. Et elles continuent tous les ans parce que l'iPhone sort et présenté en tout cas en septembre. Et là, il commence à y avoir des choses qui laissent entrevoir à peu près ce que la direction va prendre Apple en termes de smartphone. Dans 4-5 ans, la rumeur est tellement bonne que généralement, on n'a plus aucune surprise le jour G. Alors, totalement. On connaît jusqu'au prix, jusqu'au nom. Les couleurs, on connaît. Les couleurs, les noms, on savait XR, XS, iPhone X, on savait tout ça. Et donc là, accrochez-vous, mesdames, messieurs, on pourrait enfin avoir une batterie digne de ce nom sur les prochains iPhones. Parce que le reste, ça n'intéresse plus grandement malheureusement. Alors, pour l'instant, c'est vraiment de… les analystes, ils lisent dans les entrailles des poissons. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une photo de la carte mère d'un iPhone qui a été diffusée. Et en analysant cette carte mère, ils se sont rendus compte que l'architecture avait totalement changé. que ce profil de carte mère laisseraient penser qu'il pourrait y avoir soit une batterie beaucoup plus puissante, donc une autonomie bien plus importante pour le nouvel iPhone, soit peut-être un capteur photo plus important qui permettrait à Apple de rattraper son retard en matière de photo. On n'en sait rien. Parce qu'aujourd'hui, les Chinois notamment sont bien meilleurs. Ah oui, en photo, c'est extraordinaire. Ce qu'a fait Huawei avec son appareil photo, c'est extraordinaire. Le P10, là. Le P10, oui. Avec un zoom de fou, quoi. On arrivait même à se tromper sur la qualité du zoom par rapport à un appareil photo classique, un appareil photo traditionnel. Donc toi, ton option, c'est alors super capteur photo pour se mettre à la page ? Ou alors, enfin, une autonomie de son ? Dans les deux cas, je suis déçu. On n'aurait pas besoin de se recharger toutes les 3-4 heures. Moi, je fais partie de l'école de Jonathan Hive qui dit, c'est vrai qu'Apple... L'ex-designer d'Apple qui est parti au printemps. Et qui est parti en disant, ce que je reproche à Tim Cook, c'est de privilégier le côté industriel, le côté technique et de ne pas assez innover au sens innovation pure. Alors bon, c'est sûr que c'est facile de jeter la pierre parce qu'innover aujourd'hui sur des smartphones, c'est plus difficile qu'innover en 2007, 2008, 2009 alors que le marché se construisait. Mais n'empêche que, si c'est réellement ça, si c'est juste une batterie ou un capteur, ça veut dire qu'Apple continue d'essayer de rattraper son retard par rapport aux concurrents, mais ne crée plus l'effet « waouh ». Je ne pense pas... Enfin, Tim Cook avait répondu à Jonathan Hive en disant, tu vas voir ce que tu vas voir en septembre, on va faire un truc, mais alors les clients, ils ne vont pas en venir. J'espère que Tim Cook dit la vérité, qu'on ne va pas en revenir. Bon, Yva, tu serais consultant, toi, tu conseillerais quoi à Apple ? Tu leur dirais trouver un autre truc, le next big thing après l'iPhone ? Parce que c'est vrai que tu vois les ventes, maintenant, elles sont en baisse, trimestre après trimestre. Oui, clairement. C'est des problèmes de riches, évidemment. Non, pas vraiment, parce qu'il y a quand même un gros enjeu sur le recyclage, notamment des batteries et des iPhones. C'est vrai que moi, mon conseil, ce ne serait pas forcément bon en termes de modèle économique pour Apple, parce que sur ce genre de système où le recyclage est extrêmement compliqué, oui, il faudrait des batteries plus longues. Ça fait déjà 3-4 sorties d'iPhone qui promettent des batteries plus longues, mais qui se rendent compte en termes de modèle économique qu'il n'y a pas forcément intérêt à le faire pour pouvoir vendre. Il y a un sujet d'obsolescence programmée qui est évident. Là-dessus, il y a un débat, mais bon, tu as le droit d'y croire. Il y a un débat, effectivement. De toute façon, c'est que j'ai un objectif. On pourrait dire aussi que l'OS est toujours de plus en plus puissant, donc il faut que ça suive aussi sur la partie hardware. Oui, après, c'est des batteries plus performantes, on en a auprès des concurrents, donc c'est un peu dommage qu'Apple ne s'y mette pas. Après, il y a tout un sujet aussi de reprendre et d'avoir un modèle un peu à la back market pour voir comment Apple peut se positionner, parce que finalement, les marques qui intégreront la durabilité, notamment dans ce secteur-là, pourront avoir un avantage compétitif plus fort vis-à-vis des autres. Ils se sont mis au reconditionnement, à la reprise, ils vendent. Effectivement, ils ne le mettent pas en tête de gondole, mais ils font aussi de l'occasion maintenant chez Apple. Effectivement, ils devraient un peu plus le valoriser plutôt que pousser des énormes nouveaux iPhones avec des appareils géants partout dans les gares. En tout cas, la politique marketing n'est pas en face forcément avec ces stratégies durables. Pascal ? Je ne suis pas d'accord du tout. Tu n'es pas d'accord avec toi ? Non, mais lui, je suis Apple depuis un temps. Non, mais je ne suis pas d'accord. Il faut tout. Je suis fan d'Apple, mais il y a aussi quand même quelque chose qui faut. Tu gardes ton livre arbitre, tu es aussi journaliste, tu as aussi une carte de presse. Exactement. Il y a quand même des choses qu'il faut admettre. C'est que les matériels Apple, on les conserve beaucoup plus longtemps que les autres. Et ça, c'est vrai. Toutes les études montrent qu'il y a encore des iPhone 4, des 4S qui circulent aujourd'hui et donc qui durent vraiment très longtemps. C'est un peu pareil pour les iPads, c'est un peu pareil pour les Macs. Avec une valeur résiduelle inégalée. Exactement. Les autres marques, ça perd un quartier prix. Au bout de trois ans, le prix s'écroule et le matériel a changé. Et Apple garde une valeur. On arrive encore, une personne qui a aujourd'hui un iPhone 4S, peut encore le revendre. Alors, pas le revendre une centaine d'euros, mais peut. Son téléphone a encore de la valeur. Et ce que font les gens, c'est qu'ils les gardent. Ils les gardent beaucoup plus longtemps. Ce qui pose un problème à Apple, c'est qu'ils vendent beaucoup moins parce que leur téléphone dure un peu plus longtemps que les autres. Donc, tu ne crois pas à l'obsolescence programmée, toi ? Non, non, c'est totalement... Ton deuxième... Deuxième chose, c'est qu'Apple est ultra surveillée depuis très longtemps par toutes les organisations, toutes les ONG de protection de la planète. Et donc, ils font des efforts que d'autres ne font pas vraiment, quoi. Sur le recyclage, sur les produits recyclés qui mettent de plus en plus en avant. Ils vendent de plus en plus de produits recyclés. Ils sont dans la chaîne de recyclage avec l'ensemble de leurs produits. Donc, ils vont même... Et parfois, même des fois, si on était vraiment un investisseur Apple, on se dirait, arrêtez de faire ça. Vous allez contre votre intérêt. Vous vendez un peu moins. Alors qu'on sait qu'Apple vendra de toute façon. Si les gens ne trouvent pas de produits recyclés, ils achèteraient de produits neufs. Et pourtant, Apple ne le fait pas. Ils ont une espèce d'éthique qui ne se perçoit peut-être pas vraiment, mais qui est réelle, je crois. Bon, dans ces géants-là, on voit Huawei aussi en ce début d'été. On avait Jean-Louis Borleau. On a Jean-Louis Borleau qui renonce à la présidence de Huawei pour la France. C'est une surprise pour toi, Eva, ou pas ? Où tu t'es dit, qu'est-ce qu'il va faire dans cette galère-là, l'ex-ministre ? Il était déjà au conseil d'administration. Donc, assez proche. Après, c'est vrai qu'il a soutenu beaucoup de projets d'accès à l'énergie en Afrique. Donc, peut-être que la présidence aussi de Huawei n'allait pas en adéquation avec ses projets phares du moment. Petite supposition blagounette, 3-4 allers-retours par an minimum à Shenzhen. Ce n'est pas forcément très sustainable et dans le sens de ce qui compte faire à la base. Après, il y a aussi toutes les problématiques qu'on connaît vis-à-vis du continent américain entre l'industrie Huawei et le continent américain qui peut avoir un impact fort aussi potentiel sur la croissance de Huawei à venir. Donc, peut-être que même en termes de décision stratégique et économique, ce n'était pas la bonne pour lui. C'est-à-dire que tu t'es dit qu'il aurait pu se dire au cœur de cette guerre sino-américaine, je n'ai quand même pas essayé de jouer ma carte qui pourrait être mal interprétée ou gênée, tel ou tel. Politiquement, ça peut être ça. Et puis, ça ne peut pas être forcément intelligent pour les cinq prochaines années. Ce ne sera pas une aventure facile, en tout cas, que de soutenir la croissance de Huawei dans ce contexte-là. Pascal, si tu te mets à la place de Huawei, ça aurait été un super ambassadeur. C'est un super ambassadeur, c'est un ancien ministre. C'est vraiment quelqu'un qui est passionné par Huawei, très sincèrement. Alors, même qu'en France, on ne sait pas trop sur quel pied danser. On ne sait pas trop si on doit faire aussi une blacklist ou juste dire, attention, là, sur tout ce qui est cœur de réseau, développement de la 5G, on va essayer de rester peut-être sur les acteurs européens. On s'adresse plutôt au telco quand on dit ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Et puis, Huawei cherche un lobbyiste, un patron d'un lobby européen pour défendre ses intérêts dans toute l'Europe. Je crois que c'est un boulot à plein temps et je crois que Jean-Louis Borloo n'a pas le temps de consacrer 28 heures par jour à défendre les intérêts de Huawei partout en Europe et faire jouer son carnet d'adresses et ses relations internationales pour défendre la carte Huawei. Il est réellement impliqué dans sa fondation pour développer les réseaux électriques en Afrique. Il a certainement une vie à côté. Il a peut-être d'autres préoccupations que de passer 28 à 30 heures par jour à défendre les intérêts de Huawei. D'autant plus que... 30 heures par jour, c'est compliqué quand même. C'est beaucoup, beaucoup. Et je crois que c'est ce que Huawei lui aurait demandé. Vous avez un compte double avec Jean-Louis Borloo. Exactement. Je crois que c'est ce que Huawei lui aurait demandé. Il ne faut pas économiser son temps. Il faut aller un peu partout. Il faut aller voir tout le monde. Non, ça a commencé à devenir compliqué. Tu gardes la parole une seconde, Pascal, avec le co-fondateur d'Apple, là, qui, alors on le savait déjà, avait quitté et a quitté Facebook. Mais voilà, il y a un journaliste, un confrère qui l'a coincé dans un aéroport et il lui a demandé de se réexpliquer là-dessus et de donner un petit conseil à ceux qui étaient encore sur la plateforme de Zuckerberg. Bah, Steve Wozniak, il est plutôt cash. Lui, il dit que Facebook, pour résumer, il dit que Facebook, c'est un super truc. Seulement, Facebook ne rétribue pas les gens à hauteur de ce qu'ils donnent. Les gens donnent leurs données privées. Facebook fait des revenus publicitaires à partir de ces informations. Et qu'est-ce qu'ils obtiennent en échange ? Pas grand-chose. Et au contraire, ils obtiennent en échange d'être harcelés par des publicités qui sont trop intrusives. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il déconseille vraiment, ou plutôt qu'il conseille même aux personnes qui sont sur Facebook de lâcher le réseau social et il conseille de l'autre côté au réseau social de créer un modèle économique payant en disant, moi, je veux bien payer pour arrêter qu'on utilise mes données à des fins publicitaires. Et là, c'est un modèle qui est à l'opposé, à l'extrême opposé de ce que prône Facebook. Facebook, dit Mark Zuckerberg, son fondateur et son patron actuel, dit que Facebook gratuit, c'est justement permettre à l'ensemble des gens sans condition de ressources de pouvoir rentrer dans le réseau social. Donc, il y a vraiment deux modèles qui s'affrontent, deux modèles qui s'opposent et qui ne vont pas se réconcilier. Il y a des modèles, oui, plus sportifs comme ça sur la privacy, payants ou pas d'ailleurs, au sens large, on pense à Quant versus Google, mais même contre Facebook aussi, on avait eu des propositions à Eva. Ça n'a pas pris quand même. Non, non, ça n'a pas vraiment pris. Et juste une petite quote que j'ai vue très drôle d'Apple au CES, c'est ce qui se passe dans votre iPhone reste sur votre iPhone. Déjà, c'était drôle de faire ça à Vegas. Et ça prouve qu'en tout cas pour Apple, parce qu'il y a d'autres sujets, de soutenabilité, mais en tout cas, ce côté privacy est quand même fondamental et hyper important. Et sur le sujet de la monétisation de ces données-là, les consommateurs ne sont pas prêts au-delà des géants du web. Les consommateurs ne sont pas prêts. Il y a une étude notamment qui est sortie de Forgerock qui montre que moins de 16% des consommateurs seraient prêts à payer pour la conservation de leurs données. Les consommateurs ne demandent pas de payer pour conserver leurs données, mais ils demandent qu'on arrête d'utiliser leurs données, que leur rythme cardiaque ne soit pas analysé, que le like ne soit pas forcément une intention d'achat potentiel, etc. Et même ce 16%, je pense qu'il est gonflé. Il doit être probablement gonflé. Si vraiment là, je te demande de donner ta carte bleue, je pense que tu peux quasiment diviser par deux le chiffre. Il n'y aura plus grand monde. Probablement. Après, sur le sujet de l'alternative à Facebook, aujourd'hui dans le marché Tech for Good, très honnêtement, il n'y en a pas de viable. En tout cas, qu'est cette résonance-là ? Parce que toute la force de Facebook, quand même, c'est leur côté en pire. Mais par contre, il faudrait qu'on commence à le créer peut-être sous le format de la Chine avec une sorte de souveraineté européenne sur le sujet. Un peu comme Genzhen en Chine. Est-ce qu'il ne serait pas temps un peu de soutenir des industries européennes sur ces sujets ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, le modèle payant tel que le présente Wozniak, Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple, pour moi, ça s'apparente un petit peu quand même à du racket. C'est-à-dire, je ne paye pas pour avoir quelque chose, je paye pour qu'on arrête de m'ennuyer. C'est ça. Et quelque part, c'est moralement un peu étrange. On ne peut pas demander aux gens de payer pour arrêter d'être harcelé ou d'arrêter de se faire prendre leurs données. Non, la vérité, c'est-à-dire que tu paierais pour avoir, qu'on te développe, un service digne de ce nom régulièrement mis à jour. C'est ça, l'idée, en fait. Parce qu'évidemment, Facebook, c'est une plateforme, ça coûte de l'argent. Bien sûr que ça coûte de l'argent. Mais on fait la même critique à Google aussi, mais les données Google, la critique que font plein de gens sur les données, bien sûr que Google utilise les données. Mais ces données, elles servent à des choses. Quand on utilise Maps, quand on utilise un tas de services, on voit à quoi serve l'utilisation des données. Sinon, on arrête d'utiliser un GPS, on arrête d'échanger des informations, on arrête d'utiliser les réseaux sociaux et pour bien vivre, ils vont cacher. Blague à part, tu as trouvé une alternative à LinkedIn, Eva ? Oui. Bon, ce n'est pas une copie, c'est un petit clin d'œil. Linked out, pour ceux qui sont en situation de précarité là. Tout à fait. Tu veux nous en dire un mois avant la pause ? Tout à fait, parce que LinkedIn, c'est quand même l'espèce d'injonction du surdiplôme, de machin, etc. On présente les gens qu'avec leur diplôme, leurs 3-4 expériences, il faut être le plus synthétique possible et qu'on sort du cadre, on n'est pas du tout promu. Du coup, l'association Entourage, avec 2-3 réseaux professionnels, ont lancé Linked out, qui est l'idée de valoriser les personnes précaires et de leur donner accès au marché du travail. En plus d'être une simple plateforme de mise en relation qui valorise par rapport à d'autres types de compétences que forcément des compétences très facilement analysables qu'à l'école, etc. Par rapport à ces expériences et aussi aux profils et aux compétences de la personne. Derrière, il y a tout un système de coaching aussi pour permettre à ces personnes qui ont été derrière, mis en relation avec un employeur, de pouvoir être bien insérées dans leur emploi et suivi, vu que ce sont des personnes qui sont plus précaires et qui ont eu moins l'habitude d'avoir un passé professionnel. Eva et Pascal, vous restez avec nous. Courte pause, 21h15. On se retrouve dans un instant pour la suite de ce débrief de l'ActuTech. On va notamment revenir sur ce premier semestre assez exceptionnel sur la French Tech avec notamment des grosses levées à plus de 50 millions d'euros en forte hausse. On a reçu d'ailleurs la plupart. On refera encore un petit bilan dans un instant. Courte pause. BFM Business et 01net.com présente Tech & Co le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Oui, un premier semestre canon pour la French Tech et ses startups. On en parle avec vous, Eva Sadoun, l'ITA.co avec aux présentes de Fest et Pascal Sabama donc de BFM Eco. On est en train de devenir, Eva, on peut le dire, une scale-up nation. On n'avait jamais vu autant de grosses levées de fonds. C'est-à-dire que ce n'est pas au détriment des autres. Il y a de plus en plus de tours de table et en plus de gros tours de table. Ça veut dire que là, on est prêt au sérieux. En tout cas, on raccroche un peu les wagons. C'est d'accord ? On est super fiers les trois grosses qu'on a en tête. Miro, Doctolib et puis Insect. Je suis quand même content parce qu'on a une belle Tech for Good qui a pris la place aussi au niveau international. Miro, plateforme photo qu'on a reçue ici. L'annonce avait été faite sur BFM Business de 230 millions d'euros pour une boîte qui n'existait pas début 2016 qui met en relation photographes indépendants et clients souvent des grands comptes. Ça va être des bookings, des livreaux, Airbnb, etc. Et donc, tu as cité Doctolib qu'on ne présente plus. Donc, la prise de rendez-vous. C'est bien plus que ça aujourd'hui mais avec un professionnel de santé, un médecin ou un spécialiste. Et donc, Insect, là, il faut quand même expliquer. Tout le monde ne connaît pas. Peu de gens connaissent. Insect, avec qui on avait remis un Tech for Good Award. Je te remercie d'avoir tu étais dans le jury, Eva. Il y a quelques semaines de ça. Donc, elle a mimé à la Tour Eiffel. Insect, c'est un projet assez fou quand même sur le papier. Même si ça commence à marcher maintenant. L'élevage d'insectes. Tout à fait. C'est quand même une thématique sur laquelle on a encore beaucoup de mal au niveau réglementaire. Donc, ils ont choisi de ne pas le faire à destination des particuliers parce qu'on voit que les marques, en tout cas, d'élevage d'insectes et de consommation pour les particuliers ne fonctionnent pas vraiment aujourd'hui. C'est à destination des professionnels et des animaux. Donc, du coup, on est vraiment sur l'alimentation du futur. Déjà, repenser en termes de modèles. C'est ça qui est très intéressant chez l'insecte. Et puis, en termes d'usage, on n'est pas sur la révolution qui permettra de remplacer la viande. En tout cas, ce qui est un peu ce qu'on attend potentiellement de la culture d'insectes. Mais en tout cas, on montre qu'il y a un marché énorme sur l'élevage de ces insectes-là. Donc, on est ravis. On est un peu triste de ne pas avoir beaucoup de fonds français à ce tour de table. Mais en tout cas, on est ravis. C'est souvent le cas quand même. Malheureusement, quand tu lèves plus de 100 millions d'euros, très souvent, c'est quand même des gros fonds anglo-saxons ou autres qui arrivent. Oui, mais c'est dommage. Jusque-là, c'était le cas. Oui, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que c'est dommage de voir une vision assez court-termiste finalement des fonds de BBC français qui ne sont pas dans cette logique de ces gros tours de gros, ce qui présente un risque quand même à ce gros fonds de croissance. Ces fonds-là qui sont en capacité d'investir des tickets super à 20, 30 ou 50 millions d'euros. C'est vrai qu'on en a peu en France. Même Miro, c'était un pari en soi parce qu'on n'est pas encore sur une entreprise... Enfin, Doctolib, on est quand même sur une entreprise qui a plus de 15 millions de visiteurs par mois. Miro, on est sur une entreprise de taille plus moyenne mais qui présente une croissance tellement forte que ça donne envie au marché d'investir. Et c'est vrai que, pour le coup, on s'attend à avoir davantage de fonds français sur ces... Pour le coup, Miro, c'est un fonds français. Mais là, pour le coup, c'est un fonds français de ce que je suis en train de me dire dans la tête. Là, c'était Eurasio et puis BPI notamment. Donc, voilà, c'est plutôt rassurant. Donc, d'élever à plus de 100 millions d'euros, c'est vrai qu'on n'avait pas trop l'habitude. On avait eu De Vialet, BlaBlaCar, Pascal, ManoMano cette année et donc sont arrivés Miro, Insect, etc. Est-ce qu'on est en train de passer à l'âge adulte, selon toi, dans l'innovation ? Mais grâce à qui ? Grâce à quoi ? C'est quelle pièce du puzzle qui nous manquait là ? Je crois que c'est la vision globale des choses. C'est déjà l'argent mais c'est d'abord à la base des projets qui sont globaux, qui sont internationaux et qui peuvent s'exporter. Pourquoi est-ce qu'il y a des fonds étrangers qui financent ces projets-là ? C'est des fonds qui sont très difficiles à avoir habituellement parce que, je me rappelle, il y a quelques années, ils considéraient un petit peu les Européens en général et les Français en particulier comme trop fermés sur eux-mêmes avec des modèles économiques trop nationaux, trop locaux. Et là, on se rend compte qu'en France, on peut créer des systèmes, des modèles qui peuvent s'exporter tels qu'ils sont de façon globale dans le monde entier. Miro, c'est un bel exemple. Tous les autres, Doctolib, c'est l'exemple qui inspire même des gouvernements. C'est quand même assez impressionnant. C'est que Doctolib, pour moi, c'est l'un des plus gros succès de la Start-up Nation de la French Tech. C'est quand même une entreprise qui est partie de pas grand-chose et qui a créé un système qui a bouché un trou dans le système de santé français. C'était extrêmement difficile d'avoir des rendez-vous médicaux ou qu'on soit. et là, on se rend compte que même ça arrange les patients, les médecins, les hôpitaux. Personne n'hésite, personne ne dit Doctolib, c'est cher. Donc modèle en plus hyper intéressant. B2B, tout si. B2B, tout si. qui paye le professionnel de santé qui s'abonne, c'est une centaine d'euros par mois, qui finalement s'est vite amorti en quelques consultations et ça lui fait... D'ailleurs, ça ne remplace pas toujours une assistante, etc. Non, non, justement. Ils ont les deux. Et puis, toi, le consommateur, le patient, tu utilises la plateforme au quotidien, évidemment, ça ne te coûte rien. Ça paraît évident comme ça expliquer a posteriori, mais il fallait avoir l'idée. Il fallait avoir l'idée et surtout, il fallait réussir à s'insérer dans les milieux médicaux, hospitaliers, etc. Et le porte-à-porte au début, t'imagines ? Ah oui, mais moi, j'ai pas mal d'amis médecins et il se faisait... Voilà, il y avait des commerciaux de Doctolib. Et la plupart, ils disaient non au début. Ah non, 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 on ne s'en intéresse pas. Jamais, c'est ça. Et maintenant, la plupart, ils sont. Et parce qu'ils se sont rendus compte que, en fait, notamment sur les grandes villes, c'est vrai qu'encore dans les petites villes, ils préfèrent garder encore un carnet de commande direct, entre guillemets. Mais c'est vrai que dans les grandes villes, ça crée limite de la compétition entre les médecins, notamment les nouveaux praticiens. Donc, c'est évident pour les nouveaux praticiens de se mettre sur Doctolib. Mais après, toute la logique qu'ils ont de téléconsultation aussi à venir, là, il y a un enjeu dingue. Ça, ça va se structurer et ça va avoir un impact très, très fort. À voir si, là, il va pas falloir aussi encadrer et voir réglementairement comment tout se passe, notamment. Beaucoup de pros. En plus, vous avez peur du no-show, de la personne qui vous pose à la part. Quand ça fait trois mois que tu attends ton rendez-vous chez l'opticien, etc., pas chez l'ophtalmo, je pense que tu l'annules pas comme ça. A priori, tu honores ce rendez-vous. Voilà. Donc, pour la French Tech, Cocoréco, pour ce premier semestre, après, sauf accident, mais de parcours, a priori, le S2 sera aussi excellent. On reparle de Fest, ton mouvement, que tu co-présides depuis quelques semaines uniquement. Eva, à la tête de l'ITA.co, on le rappelle, cette plateforme, cette fintech. Et donc, aujourd'hui aussi, sur ce mouvement Fest qui a fait dire, je crois, 150 adhérents. Tu me disais tout à l'heure en introduction. Oui, tout à fait. C'est ce qui a été fait pendant la première année, brillamment développé, notamment, par le président Frédéric Bardot, qui était le président de Saint-Plon, est géré par le premier délégué général au sein de France Digitale. Et là, sur cette deuxième année, vraiment, notre ambition, c'est de dépasser les 500, les 1 000 adhérents, peut-être aussi européens, parce que les Tech for Good, c'est quand même, comme sur les sujets tech, on est sur des sujets assez de scalabilité, on adresse des enjeux sociétaux. Donc, en fait, très rapidement, c'est des enjeux qui peuvent se présenter vraiment sur le continent européen. On voit, les Tech for Good se développent très rapidement au niveau européen. Tu dis ça comme si c'était évident jusqu'à maintenant, on avait l'impression que c'était quand même des business assez marginaux, quoi, comme niche. C'est des business de niche parce qu'on est sur des bénéficiaires qui se sont présentés comme de la niche, on n'est pas forcément toujours, parce que ce n'est pas le cas tout le temps, mais du basse market. Mais c'est pour ça qu'en fait, l'objectif européen et l'ambition européenne arrivent très vite et l'ambition internationale arrivent très vite parce qu'on résout des enjeux sociétaux majeurs qui sont présents vraiment au niveau international. Et on voit un fort développement et nous l'idée, c'est vraiment c'est d'accompagner aussi les vices classiques à regarder ces business-là et se rendre compte que c'est les entreprises qui seront pérennes demain. Donc c'est vraiment un de nos enjeux majeurs. Pérennes donc rentables, forcément. Pérennes, rentables, mais aussi bien ancrées sur les territoires et résilientes aux risques et surtout qu'il puisse être des alternatives parce qu'on se rend compte qu'avec tous les objecteurs de conscience au sein des GAFA, qu'il y a quand même aujourd'hui un besoin même des salariés des GAFA que de travailler pour des entreprises avec qui ils partagent davantage de valeurs alors que pendant très longtemps, chez Google, on les payait super bien, ça suffisait, etc. Maintenant, ça ne leur suffit plus. Ils ont besoin vraiment d'être en phase avec les valeurs de l'entreprise et ces tech for good présentent aussi un modèle qui permettra d'attirer des talents qui seront dans cette vision « Est-ce que moi, je ne participerai pas à la transition de demain ou est-ce que je ferai partie du monde dominant plus ou moins archaïque ? » Donc on pense que ce modèle des tech for good a quelque chose vraiment à prouver et aussi permettra à l'Europe peut-être d'assumer une certaine souveraineté au niveau international, de ne pas vouloir dupliquer parce qu'on entend beaucoup le gouvernement nous parler des champions, il faut qu'on crée des champions, etc. C'est génial d'en avoir, notamment ceux qui distribuent comme ça encore des pratiques, mais il faut aussi qu'on ait un modèle durable et sustainable au niveau européen de nos tech et c'est peut-être comme ça qu'on s'imposera aussi au niveau international. Dans le domaine de la communication, nous on avait il y a quelques mois avec Station F, justement dédié la nouvelle saison de la série avec Station F, entrepreneur, et donc en disant tiens on avait sectionné trois boîtes à impact sur la communication, sur la formation, etc. Et dans la foulée, Roxane Varza, la patronne de Station F, était venue nous voir pour nous dire nous en fait, peut-être qu'à terme, on aura mille startups qui seront à impact, en fait. On n'aura plus que ça. Forcément je pense que tu partages son point de vue là. Complètement et surtout je pense que les boîtes tech vont devenir impact. On voit même chez Ita, on avait créé un espèce de club deal d'Angels vraiment de la tech classique et ces gens-là veulent demain vraiment devenir les leaders de l'impact. Comme si l'innovation c'était le premier pas mais l'objectif finalement on intègre une espèce de vision, une raison d'être en fait aux entreprises. Les entreprises du CAC 40 commencent à s'approprier ça aussi avec tout le, on voit dans Pact, les entreprises à mission qui vont maintenant intégrer une raison d'être dans leur statut et les entreprises de la tech c'est pareil. C'est vrai que les start-up qu'on pouvait voir qui permettaient de disrupter les pratiques des camps groupes et bien dans le milieu de la tech on pense que ce sera les tech for good aussi qui accompagneront aussi les entreprises de la tech à se transformer de l'intérieur. On a plus de temps l'été à aller voir sur YouTube notamment Fondation donc la série événement de BF Business avec Station F pour découvrir ces boîtes à impact. On termine avec un petit clin d'œil là ce sera en cette rentrée 3 et 4 septembre les premières universités d'été justement de l'économie de demain et là vous allez parler entre autres je présume de tech for good et va là ? Tout à fait on n'aura pas que effectivement l'idée c'est de réunir l'ensemble des acteurs de la transition donc ça peut être les ONG classiquement telles qu'on les connaît les Oxfam, les Croix-Rouges ça peut être des entreprises vraiment d'impact dans leur statut des entreprises de l'économie sociale et solidaire Donc Biocop c'est un plomb etc. Voilà exactement Biocop c'est un plomb on a même Véja pour des entreprises un petit peu plus des baskets 100% françaises Tout à fait aussi dans le textile 100% français on aura le slip français qui sera présent on a aussi des entreprises du CAC qui veulent devenir entreprises à mission avec le collectif des entreprises à mission et pas mal de patrons qui seront présents aux universités d'été du MEDEF qui viendront aux universités d'été de l'économie de demain et on a aussi des personnalités de la société civile ça qui est aussi très intéressant comme Martin Hirsch comme Arnaud Bombebourg comme Axel Lemaire etc. qui viennent aussi contribuer au débat et bien sûr les tech for good avec une table qui sera vraiment dédiée à la tech for good on aura Frédéric Mazela de Blablacar pour vraiment aussi inclure les tech classiques mais quoi que Blablacar on n'est quand même dans une logique d'impact et d'économie entre guillemets d'économie d'énergie et on aura aussi Jean Moreau de Phoenix qui est mon coprésident d'ailleurs chez Fest et Axel Lemaire etc. et des acteurs Le patron de la camif qui est hyper éthique dans sa vision du marché il sera présent notamment aux universités d'été c'est top et du coup vraiment on invite tous les acteurs économiques qui ont envie de participer à cette transition à nous rejoindre pour ne pas faire partie que de l'économie classique mais aussi de l'économie de demain 3 et 4 septembre c'est où à Paris ? ce sera à Cité Universitaire dans le 14ème et ça a été initié quand même par le mouvement des entrepreneurs sociaux qui a fait un travail formidable de réunir du coup tous les acteurs de la transition ensemble c'est très rare d'avoir cette union là et de voir ça sur le marché Eva Sadoun co-présidente de Fest et fondatrice de l'ITA.co a été notre invitée ce soir avec Pascal Samama que je salue donc de BFM éco 20h30 l'actu tech du jour cette fois-ci revient dans un instant à tout de suite on est là jusqu'à 22h oui il est bien 21h30 on est en direct à la télé à la radio courte pause Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501